... Pour moi, c'est le résultat d'un rêve d'enfance, venir jouer Molière en Amérique. C'est un auteur universel, comme Shakespeare. Et la langue, c'est vrai que c'est la langue de Molière, c'est la langue française, mais ce qu'il a écrit, toutes les situations sont tellement fortes qu'elles passent les siècles, puisque c'est l'auteur, comment dire, avec Shakespeare, qui est le plus joué dans le monde. On a organisé cette tournée à New York, à Boston, à Los Angeles, à San Francisco, pour finir à l'ambassade de France, ici, à Washington. Et ça pourrait aboutir à quelque chose, peut-être, d'aller plus loin dans cette tournée, c'est-à-dire de jouer le spectacle en anglais. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, justement, d'apporter Molière, de venir faire entendre Molière en français, là. C'était très, très émouvant. Je dois dire que j'ai eu des standing ovation, donc je... En toute modestie, ce sont des choses que je garderai vraiment dans mon cœur longtemps et qui marqueront mes 48 ans de carrière. Merci, M. Molière ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. Molière ! C'est parti !